toujours à châteauneuf avec un mistral faut bien attacher le chapeau je suis ici toujours à châteauneuf et puis avec quelqu'un de très intéressant comme d'habitude vincent durieux domaine durieux comment ça va c'est vraiment là c'est un petit aperçu un petit échantillon ça en bourgogne n'a pas des choses comme ça moi moi je suis là je deviens sourd je deviens sourd dis moi on est ici dans une de tes vignes qui se portent très bien dis moi un peu dans quelle parcelle on se trouvait la nature des sols je pense que la nature des sols on leur a compris mais vas si je te laisse pas là on est dans une ligne assez jeune qu'à 30 ans des gobelets de grenache c'est donc ben ouais là on est vraiment sur les plateaux de galets roulés c'est un peu les photos qu'on a partout de château de l'homme il y en a des plateaux c'est pas la majorité des terroirs qui sont comme ça mais il y a ces beaux plateaux il y en a deux il y a la croix et mon retour par guirole la tournée c'est le nom des lieux dits comme ça voilà donc l'avantage c'est que là on a des sols surtout un sous sol très frais des argiles qui retiennent bien l'unité on a besoin vraiment de très peu d'eau pour avoir des vignes qui craignent jamais rarement le sec donc il y a des sols très équilibrés on n'a pas besoin de beaucoup de pluie ici si tu as une pluie début juillet après tu es tranquille jusqu'au vent non je sais pas c'est des vignes qui se portent tout le temps bien on a des bonnes productions des vins on a on a du jus quoi donc il y a du vin voilà c'est des vins qui ont pas mal de fruits mais aussi de la puissance il gueule fort le petit frère quand même ouais ouais j'ai pas d'habitude dis moi donc ici on est sur un terroir de galets roulés comme on retrouve tout à fait si c'est que là bas ça se trouve quand même pas mal de stress hydrique ici moi je n'ai pas l'impression qu'il y a du stress hydrique non ici les argiles qu'on a au sous sol surtout ça te maintient ça te maintient et puis en plus avec les galets roulés les racines sont obligées de plonger donc d'aller s'étendre dans ces argiles là donc à 5 6 10 mètres de profondeur ils y trouvent le du tribun en l'eau et elles sont isolées parce que ça fait un isolant thermique et le mistral sèche la partie aérienne mais pas le sous sol tu m'étonnes que ça sèche moi je suis tout sec qu'est ce que j'allais dire tu parlais des grenaches mais tu oublies quand même des jolies mouvettes que j'ai vu là bas tout droit comme des soldats ils ont l'air de se plaire ici aussi et ben ils sont pas mal il y a quelques années où il souffre un peu plus il résiste quand même c'est vrai que je dis que ça craint pas à sécheresse j'exagère c'est le grenache ne craint pas à sécheresse parce que de toute façon il a quand même une aptitude à résister au stress hydrique et bon voilà sur le plateau ça tient le mouvette de temps en temps à un peu de mal mais voilà les années un peu plus cette année ça se passe bien pour le mouvèdre il a toujours toutes ses feuilles ça arrive des fois que les mouvèdres aient du mal à arriver jusqu'à leur maturité voilà là cette année ça se passe très bien cette année impeccable pour tout le monde les grenaches il y a du raisin il y a ce qu'il faut les mouvèdres se portent bien pour l'instant ils ont toutes leurs feuilles et sont fantastiques voilà dis moi l'impact de ces argiles recouvertes de galets sur le vin quel est-il alors voyez ouais donc déjà on a ce côté des vignes qui se portent bien quand donc il ya du jus il ya des baies entières donc pas mal de fruits et des belles rafles je suppose aussi on a des rafles qui mûrissent bien du coup on en laisse une partie dans ce voilà et bon voilà ce qu'on a c'est aussi bon les galets donc sur la partie aérienne ça fait quand même pas souffrir ça fait peu de différence de température jour-nuit et on a quand même des tannins assez solides on n'a pas énormément de couleurs des anthocyanes qui restent voilà c'est plutôt on a des couleurs assez claires on n'a pas des vins noir alors il ya des années comme 2010 où il a fait froid la nuit donc là on a des grosses couleurs mais généralement sur cet arbre là on n'a pas de couleurs légère énorme mais belle structure on a voilà on a des vins amples des vins chaleureux parce que ben on a toujours voilà c'est avec ces galets là qui on a toujours un sol les raisins sont toujours au chaud du coup ça mûrerait bien on a toujours beaucoup de sucre donc des vins assez assez chaleureux comme celui-là voilà comme le château neuf de 2009 qu'on est en train de goûter moi quand j'ai goûté ça j'ai dit il ya du vin dedans c'est à dire que il ya une belle vinosité il ya une belle structure c'est charnu le côté épicé du grenage tu n'es pas très syrah je pense pas vraiment enfin paye pas à château neuf on a des bonnes syrah à 5% dans les assemblages c'est 5 10% ça apporte toujours de la complexité un fruit un peu différent mais quand même voilà ce qui fait la structure de château neuf l'ampleur l'assise et leur côté épicé la chair enfin moi je suis fan de ça on a goûté tout à l'heure la cuvée lucille avril que j'ai trouvé largement supérieur mais qui vient d'autres terroirs un peu disséminé là on peut dire c'est le bébé d'ici c'est vraiment donc assez chaud à ses fruits et une belle structure tannique un vin solide bon vins de garde un château neuf solide de garde vincent le domaine du rieu c'est combien d'hectares à château neuf à château neuf c'est 37 hectares trente sept hectares et aussi à plan de dur en côte du rhum voilà 40 hectares en plan de dur déjà déjà un domaine ta philosophie du vin c'est quoi la philosophie du vin c'est des vins qui soient représentatifs justement des terroirs moi j'aime bien voilà ce là on vient le goûter le sol et on comprend pourquoi enfin il vient pas de nulle part quoi le vin il vient d'ici il faut que ce soit ça faut que ce soit l'expression du terroir voilà et après on j'aime bien faire les vins qui me correspondent avec mon frère et mon père on aime bien faire les vins qu'on aime boire qu'on aime garder qu'on aime conserver des millésimes des vins plaisir des vins gourmands que qu'on a envie de déguster pas forcément hyper démonstratif mais des vins agréables je trouve qu'il ya quand même on est quand même parti bien des bonnes assises pas pas super corsé super tannique qui te casse la bouche mais en attendant des vins concentrés des jolis tannins des belles structures on peut garder ça en toute sécurité dans sa cave et en plus de ça c'est une jolie buvabilité même jeune parce que l'avantage du grenache c'est ça c'est ce côté il ya quand même du fruit machin après il ya du fond des épices il ya quand même un fruit une attaque qui permet de d'apprécier ça sur sur des viandes sur du gilet si c'est pas du bonheur ça n'est pas belle la vie eh bien on va en rester là aujourd'hui sur les galets je vous souhaite une bonne journée à tous à très bientôt merci pour tout à la tienne